Juste là. C'est notre billet de retour. J'ai lu un truc sur un trésor incas maudit. Me dis pas que tu crois à ces conneries. Je dis juste que quelque chose de terrible s'est produit ici. Une colonie entière ne disparaît pas par enchantement. Je te retrouve au poste de douane. Recule ! Eh bien salut à tous c'est Barof et bienvenue pour un nouvel épisode de Uncharted. Alors on a ouvert la porte à Elena qui nous a rejoint dans cette partie de la tour. Alors est-ce qu'il faut ressortir d'ailleurs ou est-ce que je pense que non puisque c'est... Puisqu'ici c'est de nouveau fermé. Il y a un cadenas ou pas ? Ah oui il y a toujours le cadenas. On va regarder si on peut l'ouvrir de nouveau. Ah bah non il n'y a plus le cadenas. Donc on devrait pouvoir... Bon non ça a été refermé d'accord. Ça ça veut dire les gars c'est pas par ici qu'on continue. Bienvenue pour ce dixième épisode. Alors encore une fois je ne sais pas du tout combien de temps il va durer. Alors on va être prudent. Pour l'instant il n'y a rien ni personne mais... D'accord il faut descendre. Merci Elena de nous l'indiquer. Elle ne nous a pas tellement laissé le choix non plus. Est-ce qu'il y a des trucs là-dedans ? Je ne vois rien. Alors on va explorer un petit peu. Ça doit être les manifestes des vieux bateaux. Ça semble encore en bon état. Eh regarde ça. C'est intéressant. Les Peronza. Provenance Calao, Pérou. Transportant 800 lingots d'or, 1200 d'argent. Des émeraudes, des masques en or, des ornements. Oh tu lis l'espagnol du 16ème siècle ? T'es pas qu'un simple pilleur de tombe en fait. Juste là. Statue d'or. Poids 20 arrobas. Plus de 250 kilos. Ça peut être que ça. Waouh. Et voilà. Ce truc me donne la chair de poule. Il n'y a plus rien après. C'est quelqu'un de spécial ? Quoi ? Ouais. Je crois qu'on peut dire ça. Je te voyais plus comme le genre de mec à avoir une femme dans chaque port. J'aimerais bien. Non, c'était la blague de Francis Drake. Et j'en ai quelques sortes héritées. Sique par vis magnin. La grandeur vient des débuts modestes. C'était sa devise. Regarde la date. 29 janvier 1596. Un jour après sa mort supposée. Attends, c'est quoi ces chiffres juste là ? Des coordonnées. Juste au large de Panama. Oh, c'est comme ça que t'as trouvé le cercueil ? Ouais, exactement. Tu vois, Drake a laissé cet indice pour indiquer l'endroit exact de sa dépouille. Pour que quelqu'un d'assez intelligent le découvre. Ouais, bien tenté. Mais on va quand même prendre ce bateau. J'ai bien peur qu'on ne se rapproche pas plus d'Eldorado. Et c'est là où il se trompe, vous vous en doutez. Alors, par où on doit aller ? Ici, c'est fermé. Nous, on arrive de où d'ailleurs ? Bon, on monte. Alors, on va prendre tout de suite... Non, peut-être ça. Peut-être ça. Parce que ça sent le... Je ne sais pas pourquoi je le sens venir, le flingage. Je le vois ! Bah, tiens ! Oh, la vache ! Qu'est-ce qu'il m'a mis, lui ? Ah, je l'ai senti passer, le fusil à pompe. Ils sont où, les gars ? Ils sont où ? Ils sont où ? Je ne vois rien. Bon, pour l'instant, je ne vois rien. On va se rapprocher. Où est-ce qu'il est, le mec ? Ah, ils sont là, d'accord. C'est tout. Par derrière, là, non, rien. Ensuite, il y a où ? Il y a là, d'accord. Très bien. J'ai l'impression qu'on me tire dessus, d'ailleurs. Non ? Alors. Deux-dessus, non ? Bon, a priori, je ne vois rien, en tout cas. Comment on fait déjà pour changer le... Ah, voilà, c'est ça. La caméra... Là, on va pouvoir prendre les petits flingues, je pense que ça est possible. Il est où ? Il est où, il est où ? Ah si, il est bien là-haut. Non ? Ouais, il est là-haut. J'ai eu ou pas ? Je pense que oui. Ah, lui, par contre, non. On va se rapprocher. Ouh, c'est du lourd, là-bas. Ok. Bon, ça, pour l'instant, on craint rien. Ok. Et lui, il est, il est, il est... Là, d'accord. Non, il y en a encore un. Ah, là-haut, enfoiré. C'est bon. Vous voyez, quand je vous disais que Elena, elle est... Elle est plutôt efficace, hein. Tu veux bien te... Ah, bah, c'est fait, lance-roquette aussi. Ah, bah... Autant la laisser faire, hein. Ça me fait un petit peu penser à... À The Last of Us. La partenaire du début d'aventure. Pareil, on peut la laisser faire. Elle bute tous les mecs un par un. Si on veut, on reste planqué. On fait mille de tirés de temps en temps. Mais c'est elle qui s'occupe de tout. Allez. Comment elle s'appelle, d'ailleurs ? Je sais plus. La partenaire de Joël. Alors. Là, rien. Par ici. Ouais, voilà, tiens. Et maintenant, on va monter. Et j'imagine... Enfoiré. Ah, il me semblait bien qu'il y en avait un qui nous tirait dessus d'en haut. Ça se trouve, c'est lui, tout simplement. Ouais, il y a de grandes chances, hein. J'ai eu cette sensation. Je ne m'étais pas trompé, ça me rassure. Je ne suis pas fou. Ça, non. On prend pas. Grenade, on a ce qu'il faut, je crois. Ouais. Et d'ici... Ah, attendez, il y a un truc là-bas. Ah, petit trésor. Boucle de ceinture en argent. D'accord. Allez. On continue. On va, du coup, on va passer par l'autre côté. On va ouvrir ça. Oh. Qu'est-ce qu'il se passe ? Allez, à fond, à fond. Je ne suis peut-être pas assez loin. Mais non, alors. Bon, on va voir si elle le fait. Peut-être elle est d'un an. Elle le ferait ou pas, elle ? Non. Si. Qu'est-ce que tu fais ? Tu montes et tu le fais ? Non ? Bon. Donc, c'est bien, moi, de le faire. D'accord. Alors, où est-ce que je me trompe ? Qu'est-ce que je ne fais pas ? Non, c'est juste moi qui m'a le fait deux fois de suite. Ok. Il n'y aura pas de bateau, Nate. On dirait vraiment qu'on a loupé le coche. Non, le voilà. De l'autre côté du port. Allez. Hé, tu sais quoi ? Pourquoi je n'attendrai pas ici que tu... que tu reviennes me chercher ? Ok. Qu'est-ce que tu mijotes ? Mais rien. Je veux juste, tu vois, rester là et défilmer un peu. Je ferai gaffe. Oh, très bien. Mais promets-moi que tu seras sage. Dans tous les sens du terme. Ouais, ouais, ouais. Ça sent... La couillonnette, quand même, son histoire. Mais bon, on verra bien. C'est ça. Fais mine de filmer. Je ne sais pas ce que c'est là-bas. Est-ce qu'on y était déjà là-bas ? Ah oui, c'est là où on était tout à l'heure. Enfin, dans les précédents épisodes, je pense. Quand on a atterri en catastrophe. Allez, on défonce cette porte-là. Hop. On fait ça. Et tout de suite, on se planque. S'il veut bien, il ne veut pas. Bon. Allez, j'appuie, j'appuie. J'espère que... Ouais, c'est bon. Voilà. Ok. Allez, tac. Allez, mais pourquoi il ne veut pas se coller ? Il est pénible, hein ? Il ne veut pas vouloir se coller contre le... Voilà. Oh, oh, oh ! J'ai eu le temps de rien. Hop là. Il est où le mec avec son lance-roquette ? Il est par là. Je ne sais pas si c'est lui. Non, ce n'est peut-être pas lui ici. Voilà. Et toi, mon père ? Et voilà. Ah non, il n'est pas mort, lui ! Ouh ! Voilà. Oh, oh ! Je suis de la chance. Allez, on recommence. On recommence. Non, on continue, surtout. Tac. Allez, vas-y. J'espère qu'il n'y a pas d'autres lustiques qui nous attendent. Il y a toujours la musique, hein ? Allez, on verra bien. Là-bas. On va faire ça, un truc. Voilà. Oh là là ! J'ai loupé mon sommet. Quel nul ! Pfff ! Mon Dieu ! Vous croyez que si je fais un truc à fond de cale ? Ah non, non, je ne pourrais pas. Hop là. Non, 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 mais cache-toi. Il est là. Il est là. Bah alors, tu veux bien me le... Qu'est-ce qu'il me fait, lui ? Eh bah, dis-donc. Allez, on saute. Voilà. Allez, grimpe. On va se le faire après, le mec. Ce n'est pas grave. Ou pas, d'ailleurs. Peut-être qu'on sera tranquille. Oh, je n'aime pas cette zone qui approche, là. ...